Voici Daniel Morin. Daniel, aujourd'hui, vous recevez un homme qui fait l'actualité malgré lui. Ah oui, en tant que journaliste, vous voulez me dire, je croyais que vous me demandiez une vision. Absolument, l'info avant l'info. Absolument, l'info. Et en France, près de Nantes, je ne sais pas si vous le savez, Nagui, la ville de Rosé et son club de handball déposent plein de portes-plantes après le tournage d'une vidéo porno dans leur gymnase. Et pour en parler, aujourd'hui, nous accueillons le producteur de cette vidéo, M. Marlon Sfax. Ça va mon coco ? Tu te rends compte, putain Nagui. Quoi ? Tu files un coup de pouce à une région en galère et tu te fais baiser. Oui, enfin, vous comprenez quand même que pour Rosé... Oui, mais alors je t'explique mon coco. Rosé, voilà. Qui connaît Rosé ? Qui connaît son club de handball ? Mieux que ça, qui va voir un match de handball à Rosé ? Voilà. Donc tout le monde s'en branle. Et puis j'ai vu l'équipe s'entraîner. Je ne juge pas la qualité des joueurs, mais j'ai vu la tronche de leur nana. J'ai tout de suite capté qu'ils n'étaient pas professionnels. Et puis là, t'as quoi ? T'as la ville qui m'attaque ? Alors que moi, avec ce genre de projet, tu vois, c'est quoi ? C'est de montrer que nos régions ont du talent. Bah ouais, attends, je suis là, je te fous un coup de louche sur un bled de merde. Et qui qui ramasse derrière, c'est Bibi. Sur la vidéo, c'est Cathy. Je l'adore cette nana, elle l'adore. Vous êtes conscient quand même que... Ouais, mais conscient de quoi, mon coco, Daniel ? Tu sais quoi, grand max ? Je m'excuse de lui avoir fait porter des talons, parce que ça nique le parquet du gymnase. Bah oui, mais je ne vais pas lui foutre de la gomme sous les semelles. Déjà que je n'en mets pas sur la bite de mes acteurs. Non, pourquoi ? C'est un budget, mon pote. Donc, elle est ridicule, cette histoire-là, putain. T'as regardé l'agent culturel de Reusé ? C'est sordide. Ça propose des séances de yoga du rire. Non, mais tout le monde s'embranche. Mais pourquoi ne pas avoir fait une demande ? Mais une demande de quoi, mon coco ? Tu fais des demandes, tu te fais niquer. Je préfère niquer d'abord, ça crée de la demande. C'est pas dégueulasse, c'est rigolo, mon coco, d'accord ? Je te parle de chiffres. De toute façon, vous n'êtes pas prêts, on a déjà fait le tour de France. Mais vous voulez dire qu'il y aura d'autres vidéos ? Ouais, comment, mon coco ? On l'a tourné dans les bleds, là, morsant sur orge, ne les mine, vive bon sur y-vêtre. De toute façon, c'est simple, dès qu'il y a moins de 50 000 habitants, ça me donne envie de baiser. Le petit côté proximité, circuit court, machin. Non, mais ça fait porno bio, tu vois ? D'ailleurs, je tiens à dire que chez Sfax Production, à chaque facial, c'est un arbre qui est planté. Mais c'est quand même beau pour la planète, Nadine. Ça me rappelle d'ailleurs que la salle des fêtes de Conflans-Saint-Honorin, on te l'a dégueulassé. Le film, ça se passe pendant un loto, ça dégénère. Carton plein, ça va s'appeler. J'ai vu les roches, je peux te dire que ça va ramener du monde. Pareil dans le Périgord, on a tourné Sandrine et les Sangliers. Pendant la fête de la Truffe, tu vas y voir. L'année prochaine, il n'y aura pas que du cueilleur. Mais tu sais, mon coco, aujourd'hui, en Loussdé, il y a même des villes qui m'appellent pour qu'on vienne tourner chez elle. Parce que dès que tu fous du cul, ça attire l'attention. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et là, il y a la mairie de Paris qui m'a proposé un deal pour les JO. Parce que comme personne ne regarde le tir à l'arc, j'ai proposé qu'on suce les athlètes pendant l'épreuve. Non, mais tu vas voir l'audience et tu verras s'il s'adise droit. Non, le cul, c'est magique. Voilà, donc si la mairie de Reusé m'écoute, je l'invite à se retirer. J'ai l'impression de parler à un de mes acteurs. Allez, bonne journée. Merci. Alexandre Kéminet. Et bien, les voix. Et oui, ce qui est moi. Mais oui. Norme. T'en guide.